bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto vidéo alors aujourd'hui pas de piège nous allons bien voir comment installer adblock plus sur la version bêta du nouveau microsoft edge pour cela j'ouvre mon navigateur edge alors son nouveau logo c'est celui ci c'est une espèce de vague verte et bleue je clique dessus mon navigateur est ouvert je vais donc rechercher adblock plus et j'appuie sur la touche entrée du clavier ma page de résultats apparaît je vérifie l'adresse url donc c'est bien adblock plus point org je vais donc cliquer sur ce lien j'arrive sur la page du site officiel date bloc plus il m'a bien indiqué dans le cadre vert obtenez adblock plus pour microsoft edge je peux cliquer sur ce bouton j'arrive sur la page des modules complémentaires pour edge je peux cliquer sur le bouton obtenir étant donné que cette nouvelle version de edge est calqué sur chromium nous avons exactement la même fenêtre que nous avions avec chrome je vais cliquer sur ajouter une extension mon extension se charge et adblock plus a bien été installé je retrouve bien en haut à droite mon petit stop abp et il est ici que l'installation réussie il ne vous reste plus qu'à paramétrer adblock plus pour cela cliquez sur le petit stop qui se trouve en haut à droite cliquez ensuite sur la roue crantée et nous avons exactement la même fenêtre que pour chrome ou firefox je vais donc bloquer le traçage supplémentaire bloquer le tracking par les icônes des médias sociaux et décocher autoriser les publicités acceptables je clique sur mon merci car je ne souhaite pas accéder à l'enquête adblock plus est maintenant configurer si je vais sur un site internet par exemple télérama j'ai bien x pages qui ont été bloqués au niveau du stop donc là en l'occurrence 6 si je vais regarder par exemple cet article j'ai aucune publicité dessus si jamais il vous est indiqué qu'il faut que vous désactiviez votre bloqueur de publicité il faut cliquer sur le petit abp et cliquez sur ce bouton bleu pour désactiver le bloqueur de publicité sur le site web par contre le fait de désactiver vous retrouverez les publicités et ce ne sera effectif que pour le site internet en question nous en avons terminé pour le bloqueur de publicité sur edge dans la vidéo précédente on fera un tour d'horizon de ce nouveau edge et notamment au niveau de la configuration pour la page d'accueil et le moteur de recherche par défaut je vous souhaite une excellente journée prenez bien soin de vous restez bien chez vous et je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt